C'est une exposition à coeur ouvert, une oeuvre pleine de poésie, imaginée par l'artiste Catherine Bernard. 800 coeurs plantés dans la cour d'honneur de l'hôpital, des coeurs de papier mâché, rouges sang façonnés à la main, qui palpitent au rythme de la brise, un symbole de vie qui prend tout son sens ici. Dans l'enceinte du CHU, il y a beaucoup d'histoires de vie, beaucoup d'humains. Et ces histoires de coeurs, quand vous regarderez les coeurs de plus près, il y en a des gros, des petits, il y en a des lisses, des plus douloureux, enfin presque douloureux. Et ça retrace vraiment ce que peut être la vie d'une personne. Mais je ne voulais surtout pas que ce soit dans le pathos. Et là, c'est pour ça qu'ils sont en apesanteur et comme flottant. Voilà, ils deviennent légers. Catherine Bernard aime raconter des histoires, plus que tout, elle aime broder sur du papier. Porte 10, elle dévoile une autre facette de son travail, un recueil d'identité, de souffle, de mémoire, ses petites aventures humaines. Sylvain Groux restitue lui aussi l'intime. Lors de ses noctambulations, le chorégraphe dansera deux soirs dans la chapelle de l'hôpital. Chambre 209 est l'aboutissement d'une longue résidence menée avec des patients âgés. Dans un cube protéiforme, il sera tour à tour le soignant, le soigné ou le visiteur. Ça vient poser vraiment la question de, dans notre société, de la fin de vie, du regard qu'on porte sur cette fin de vie. Mais en même temps, par ma retranscription et ma transposition poétique de toutes ces expériences de plusieurs années, c'est aussi de quelle manière l'artiste, en tout cas moi, comment je m'en empare avec douceur et avec humanité et avec simplicité en fait. Ce qui est important pour nous, c'est de toujours associer des artistes qui sont pendant toute l'année à l'hôpital, qui trouvent leur place dans les services de soins, puisque le projet culturel du CHU de Rouen vise avant tout à prendre en charge globalement la personne hospitalisée et à lui permettre pendant le temps de l'hospitalisation d'être confronté à une œuvre, à une proposition artistique pour créer de l'apaisement, pour faire en sorte que l'hôpital soit moins anxiogène. Demain soir, les lieux seront éclairés de manière singulière et poétique pour porter là encore un regard différent sur l'hôpital.